Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MaxSoulPilot, on est aujourd'hui sur WRC 10, non pas sur la version définitive du jeu, mais sur la version presse qui est disponible pour nous depuis quelques jours et qui sera encore là jusqu'au style festival qui se déroulera du 16 au 21 juin 2021. On va dans une série de 3 vidéos découvrir les 3 rallies dans 3 ambiances différentes avec ce que nous propose cette version light de WRC 10. Vous le voyez, on est dans une version démo au work in progress, ce sera indiqué pendant toutes les vidéos que je vous montrerai dans cette phase de juin 2021. J'ai eu l'occasion de faire partie des heureux invités par Kiloton Games pour suivre la présentation presse de ce WRC 10. J'ai pas mal d'informations à vous donner, je ne peux pas tout vous montrer puisque tout simplement il n'y a pas de contenu pour le moment, mais il y a des choses très intéressantes et on va commencer tout de suite avec le menu, promis il y aura du gameplay dans cette vidéo. Alors tout d'abord vous avez une surcouche qui est composée de plusieurs parties, le mode WRC qui est en fait le mode pour jouer. Vous allez tout simplement aller là-dedans chercher les modes de jeu carrière, saison rapide, multijoueur, etc. Le mode 50e anniversaire est une section qui n'est pas disponible mais qui le sera dans le jeu final. Elle vous permettra de revivre à travers différents scénarios une série de rallies des années 70-80 jusqu'à nos jours. Le principe est simple, vous allez être face à des scénarios qui ont eu lieu à l'époque. Alors plusieurs choses intéressantes ici, les voitures de l'époque seront là. Donc on aura des groupes B, donc des Audi Quattro Evo 1, des Citroën Xara Kid Car, il y aura des 205 Turbo 16, il y aura quasiment toutes les voitures championnes en WRC depuis le début de l'existence du championnat du monde sous la licence FIA et même avant. Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evo, je vous cite un peu tout ce qui me vient comme ça, Force Focus, WRC, bref des choses vraiment sympathiques. Et donc ce mode permettra d'avoir plusieurs choses. Tout d'abord des environnements différents et des rallies supplémentaires qui ne font pas partie du championnat du monde, des rallies 2021. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on retrouvera d'autres sections, d'autres portions et d'autres pays. Voilà, pour la présentation brève, on reviendra au moment où le jeu complet sera à notre disposition. Le Driver Card, alors vous connaissez bien cette section, elle est tout simplement là pour que vous puissiez savoir ce que vous êtes, vos polyvalences, vos perspectives d'évolution grâce à l'XP que vous allez gagner tout au long de vos heures de jeu. Alors évidemment le mode général, le mode en ligne et en ligne vous permet d'avoir votre propre club, comme c'était déjà le cas. Lors de la version WRC 9. Voici la salle des récompenses, l'occasion pour nous de jeter un coup d'œil à la liste des rallies qui seront là dans le championnat du monde. Attention, rallye présente pour le WRC. Notamment la nouveauté, c'est le rallye du Kenya, le rallye de Finlande qui n'est toujours pas sur glace. Et on a le rallye de Suède puisque la volonté des développeurs c'était d'avoir au moins une surface enneigée. Mais le rallye de Finlande sera toujours à l'ancienne, ce ne sera pas le rallye Iceland comme on a eu cette saison. Alors vous vous dites oui, mais Maxou, là il en manque, bien sûr. Le rallye de Grèce et le rallye d'Ypres en Belgique seront ajoutés au cours du développement du jeu dans l'année. Donc pour l'instant, il manque ces deux rallies-là dans le calendrier. Ma vie de pilote. Alors pour l'instant, vous allez voir quelques images de ce que j'ai pu filmer, quelques statistiques quand même. J'ai fait quelques spéciales. Vous voyez que j'ai joué simplement 20 minutes au jeu en faisant 30 km. Quelques spéciales. On regarde un petit peu le classement avec le nombre de podiums, le nombre de rallies terminés. Donc là, le nombre de spéciales jouées. Vous voyez que par exemple, j'ai joué à une des 11 spéciales du rallye de Croatie et du rallye d'Estonie. Ainsi que d'Espagne, leurs courses préférées, etc. Les statistiques hors ligne, les statistiques en ligne, les cascades. On vous demande évidemment d'avoir des exploits et les complications. Ça, c'est un petit peu votre bulletin, votre carnet de notes qui n'est pas forcément toujours glorieux. Voilà pour ce que vous proposera ce segment. Évidemment, vous pouvez changer votre nationalité, votre image et changer votre titre en fonction de vos exploits. Selon ce que vous allez débloquer ou non dans le jeu avec vos différents niveaux. Voilà pour cette section. Alors si on continue dans la partie showroom, on pourra découvrir toutes les voitures sous tous les angles. C'est toujours pas disponible ici. On va ensuite s'attaquer aux options. Alors les paramètres vidéo, je ne vais pas les passer avec vous en grande revue. Mais sachez qu'au niveau des options, on peut monter évidemment jusqu'à 144 Hz si votre écran le permet. Alors les options graphiques. Évidemment, configuration assez habituelle au niveau de la qualité des particules, etc. Vous ferez pause. Le post-process, toujours là, avec l'effet de Bloom, le FXA et le TA. On n'a pas de DLSS du côté de chez Nvidia pour le moment. Au niveau de la configuration ainsi que le flou du mouvement, etc. Au niveau des données, vous pouvez remettre à zéro votre sauvegarde. Ça vous permettra de revenir aussi au poids de départ. Les crédits ne sont toujours pas disponibles. Au niveau des commandes, alors là, on peut paramétrer évidemment comme c'était le cas dans le passé. Alors pour l'instant, je navigue à la manette. Dans le menu, c'est plus simple. Mais je vous ferai du gameplay au volant juste après. Et au niveau de l'audio, pareil. Au niveau de l'ambiance, etc. Au niveau de la musique, vous pouvez l'augmenter, l'ABC. Vous pouvez toujours la supprimer évidemment lors de vos séances de jeu. Alors les paramètres de gameplay. C'est là qu'on va aussi s'intéresser au feeling du jeu. L'ABS, donc l'anti-blocage, le traction control, l'aide au départ. Donc le décompte se fait toujours avec le frein à main. Petit feature très sympa. Boîte de vitesse manuelle automatique. 100% c'est la difficulté de l'IA. Pour avoir fait quelques spéciales pour l'instant, je me bats pour la première place sans faire de faute. C'est plutôt cool. Au niveau des dégâts, on peut les avoir en réaliste. Donc on peut abandonner. Véhicule en panne sur le bord de la route, ça c'est plutôt cool. Ça nous rappelle ce que faisait WRC et Volvd. Ça s'était en 2005-2006 à l'époque avec les voitures sur le bord de la route. Plutôt sympa. Affichage du volant. Donc ça, ce sont évidemment des options un petit peu plus personnelles. Sachez que le jeu est en français, mais que pour l'instant, le copilote ne peut être qu'en audio. Je n'ai pas encore en français. Synchronisation toujours disponible. La personnalisation aussi de l'ATH. Si vous voulez quelque chose de plus réaliste, vous pouvez le faire avec le réglage de FOV en plein écran, voire en triple screen. Voilà, pour les paramètres de ce WRC, il ne reste plus qu'à aller attaquer le WRC mode. Et là, on a donc les modes de jeu qui nous seront proposés. Alors tout est grisé, vous voyez que pour l'instant, on peut juste faire un mode solo. Alors le mode live avec les événements en ligne qui seront toujours les épreuves hebdomadaires et quotidiennes sur le jeu. Mais il y aura aussi d'autres choses de disponibles et surtout le fil d'actualité pour suivre le championnat WRC. Au niveau des modes solo, bien sûr, le mode carrière fait son grand retour. Un mode carrière que l'on connaît bien. Il faut gérer, à l'image de ce que propose par exemple Codemasters avec Formula One, les évolutions de notre équipe. On pourra aussi désormais engager du personnel plus poussé, plus technique. C'est plus évolué. C'est un peu plus technique évidemment pour les joueurs généralistes. Mais c'est vrai que pour les passionnés, on a vraiment quelque chose de bien plus intense. Au niveau des parties rapides, pareil. Vous prenez une voiture, une spéciale, let's go face au chrono. Le mode saison est toujours là. Alors je ne sais pas si l'un des points noirs de WRC 9 a été enlevé. Peut-on faire une saison en WRC sans devoir passer par WRC 2, WRC 3 ou Junior WRC ? Sachez qu'au niveau des voitures, on aura un total je crois de 118 livrets qui reprendront toutes les catégories et toutes les voitures. Donc c'est plutôt complet et sous licence bien entendu. Et la nouveauté, ça ne vous a pas échappé si vous avez le regard vif, amis viewers. Les éditeurs de livrets seront disponibles. Alors, je vous mets tout de suite un arrêt. Vous ne soyez pas dans Forza Horizon, vous ne soyez pas dans Gran Turismo. Vous n'allez pas pouvoir partager vos contenus avec la communauté sur un marché en ligne ou acheter des livrets, etc. Mais vous pourrez importer des templates et des livrets personnels. Donc sur S Department, je pense que sur PC, on va rapidement avoir droit à ça. Sinon, c'est également possible sur console. Maintenant, quant à savoir si on peut importer des logos, des photos via clé sur la console, sur le disque dur, on n'en sait rien pour le moment. Pour l'instant, l'éditeur de livret est là et à vous de choisir vos formes, vos numéros, vos reflets, vos noms, etc. Et c'est bien plus poussé que ce qui était précédemment proposé lorsque vous étiez en carrière. Le mode multijoueur avec toujours le système de club qui revient. Le mode multijoueur en ligne, vous rentrez dans une session, vous vous battez. Le mode classement est disponible pour l'instant. Le mode copilote qui revient, qui n'est plus une option qui avait été ajoutée peu après la sortie du jeu. Quelques semaines après, là, on est vraiment d'office. Avec le mode copilote, a-t-il évolué ? Je ne sais pas, je ne peux pas le tester. On a de voir aussi cet écran partagé, ce split screen. On peut jouer ensemble en local et ça, ça fait plaisir d'avoir du multi-local. Ça revient un peu à la mode ces dernières années alors que tout le monde est en ligne et connecté. Et ça, ça s'apprécie lors des soirées. On n'est pas sur GoldenEye, mais quand même. Perfectionnement, vous allez toujours retrouver le test ARIA et l'entraînement avec de nouveau des défis. Vous pourrez accepter des challenges avec un véhicule imposé. Là aussi, c'est sans doute pour compléter des expériences et des défis avec des succès à la clé, que ce soit sur console ou PC. On a fait un petit peu le tour. Maintenant, j'attire votre attention sur l'habillage, les images qui défilent derrière. Vous voyez un peu de voitures historiques. Je vous ai cité quelques-unes des voitures qui allaient être présentes. Je pense qu'on aura du bon monde à se mettre sous la dent dans la liste. Je crois qu'une trentaine de voitures historiques seront là. Donc, ça fait quand même pas mal de contenu de base, je le rappelle. Et il y aura des voitures supplémentaires. Je pense que de mémoire, je peux encore vous citer l'Alpine, Subaru Impreza. Une Polo WRC devrait être là aussi. J'avais dit la 205 Turbo 16, je l'ai dit Quattro Evo 1, Evo 2. Il devrait y avoir de la Stratos qui traîne. Bref, il y a des choses très intéressantes dans la liste des véhicules historiques. Le mode partie rapide, c'est celui qui va nous intéresser. Et voilà, on a aussi ceci. Le mode anniversaire. On fait en fait un combo voiture historique et rallye historique. Et vous voyez, par exemple, on a la Focus de 2007. Enfin, le modèle de l'époque. On va vous dire, tiens, à l'époque, Grenoble a fait ça sur telle voiture, telle section. Allez faire la même chose ou essayez de le battre, etc. Donc, c'est un mode scénario. A voir jusqu'où ça va être poussé. Mais c'est déjà un petit bonus très intéressant. Et enfin, le type bonus, vous pouvez faire des épreuves avec des voitures de WRC dans des championnats et des rallies qui ne sont pas officielles. Vous pouvez créer votre petite popote. Vous pouvez rajouter, je ne sais pas, la Grèce avec des sections historiques. Autre point historique aussi que je vous précise maintenant, avant de partir en piste. En gros, il y a un mode historique dans le jeu. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que les publicités, les sponsors vont être différents en fonction des époques du scénario. Donc, vous allez peut-être retrouver d'anciens sponsors du WRC qui étaient sur les bords des pistes et qui vont faire leur apparition dans le mode historique. Autre chose aussi, chaque pilote, désormais, est sous licence. C'est-à-dire que vous pourrez retrouver des pilotes comme Colin Macré, Michel Mouton, Sébastien Loeb, Sébastien Auger. Tous les anciens pilotes de rallye qui ont leur voiture dans le jeu ont désormais leur nom sur la vitre arrière, en tout cas sur le capot, sur l'aile. Bref, vous m'avez compris. C'est sous licence. Donc ça, c'est plutôt cool aussi pour le réalisme. Autre chose aussi, lorsque vous allez rouler dans des courses ou sur des rallies à section historique, avec des voitures historiques, vous allez avoir le public. Rappelez-vous de ces images du Portugal dans les années 84-85, où le public s'ouvrait. C'était la Corrida du Portugal, notamment, ainsi que dans d'autres rallies, avec les tristes conséquences que l'on connaît. Eh bien, vous pourrez refaire ça. Et ça, j'ai hâte de voir comment le public va être géré, parce que j'ai un petit peu peur de ça aussi, de la part de nos amis de chez Killoton Games. Voilà, je pense qu'on a assez parlé. Et dans cette démo, on a trois rallies disponibles. L'Estonie et l'Espagne seront proposés dans une autre vidéo. L'Estonie, ce sera une course sur la seule section. Ça, je peux vous la montrer, pardon. Mais section sous la pluie. Et ensuite, l'Espagne de nuit, pour voir un petit peu les reflets et comment se comporte le jeu. On attaque aujourd'hui avec la Croatie. Un segment sur asphalte qui durera 6 km. On en fera peut-être une deuxième dans d'autres conditions. Alors, au niveau des conditions climatiques, vous n'avez pas tout, tout le temps. Par exemple, ici, on a matin, midi, soir et aube. Jusque-là, vous avez surtout compris le principe. Et au niveau des météos, vous avez aussi des météos dynamiques. Donc, si on va vers la météo dynamique, on met réaliste. Vous ne pouvez pas vraiment choisir, mais vous attendrez à tout, en fait. Et ça peut évoluer en cours de spécial. De beau à tempête, de tempête à beau, des conditions sèches, des conditions humides, des conditions mixtes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Si on retire, on revient à la section classique, on va vers les météos statiques. Voilà, donc on a soit nuageux, menaçant, pluvieux, tempête et éclaircie. Voilà pour les petits détails. Ce sera le ciel dégagé pour nous. Alors, les voitures WRC, évidemment, avec le moteur 1600, 380 chevaux, c'est un petit peu basique. Voici ce qu'on en a à notre disposition. Là, Hyundai i20, la WRC, la Ford Fiesta, la Toyota Yaris et la Ford Fiesta privée. Qu'on prendra peut-être pour la deuxième vidéo, d'ailleurs. En tout cas, on verra ce qu'on prendra. Mais, en tout cas, vous allez avoir trois vidéos avec chacune des voitures pour la première. Bon, je peux vous montrer aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez qu'on a quasiment tous les pilotes. Salut, Adrien. C'est quand tu veux. Pour le coup, très, très cool de voir que l'on a toutes les voitures officielles. Même si, pas forcément, toute la saison. En tout cas, les quatre voitures officielles sont là chez Toyota. Et les quatre voitures sont là aussi chez Hyundai avec, évidemment, le nouveau copilote de Thierry Neuville. Évidemment, c'est avec Sébastien Auger et Julien Ingracia que l'on va prendre part à la spéciale. On va la lancer. Et moi, je fais un petit montage digne de YouTube. Et je vous retrouve avec le volant et non pas la manette. Mais vous voyez que, voilà, au niveau du temps de chargement, c'est très honnête. Par contre, vous voyez déjà que dans la présentation de la spéciale, on a un petit peu de clipping, on a un petit peu d'ombre difficile à voir si vraiment c'est dû à la build ou si ce sera dans la version définitive. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Allez, je vous laisse l'introduction et moi, je vous retrouve sur la ligne de départ. Alors, les amis, je vais être tout à fait transparent avec vous. Ne jugeons pas le jeu là-dessus, mais quand même. Je voulais vous faire du gameplay au volant. C'était l'idée, c'est que je fasse une coupure et qu'on se retrouve en pré-course et que je vous fasse... Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que quoi que je fasse, le volant de Thrustmaster n'est pas reconnu. Il est inconnu au bataillon. Alors, même s'il s'affiche en TSXW, je ne peux rien paramétrer. Pas de bouton de validation, pas de palette. Pas de palette. Pas de tourner à gauche, tourner à droite, rien. Il n'y a que dalle qui marche. Alors, le pédalier Fanatec, lui, est parfaitement reconnu. Donc, je peux accélérer, freiner. Le potentiomètre est impeccable et l'embrayage aussi. Par contre, tout ce qui est périphérique Thrustmaster, c'est non, merci. Je vous rassure, j'ai fait ce qui est nécessaire. J'ai quand même regardé au niveau de la mise à jour du firmware, du volant, etc. J'ai fait une mise à jour qui avait rien changé. Alors, on ne va pas juger le jeu là-dessus. Mais quand même, c'est dommage. Donc, veuillez m'excuser. Il n'y aura pas de gameplay volant. Il y aura un gameplay manette. Moi, ça ne me dérange pas fondamentalement parce que c'est un jeu que j'adore utiliser avec une manette. Ce qui est quasiment fait pour. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner à l'assaut des routes croates. C'est parti pour cette spéciale de 6 km. On va voir un petit peu ce que vaut cette voiture. Et le gameplay sur Asphalt Sec dans un premier temps. Alors, je vais essayer de suivre les coordonnées et les notes lues par le copilote. Il va me guider à travers les routes. Même si c'est en anglais, j'espère que vous pourrez suivre aussi ces indications. Alors, au niveau des assistants, je suis sans traction control et sans ABS. C'est uniquement avec la boîte auto pour pouvoir quand même discuter avec vous pendant que je roule. Attention parce qu'il y a beaucoup de piliers d'éclairage. Alors, attention. Petit coup de train à main. Ça, on a pu être un peu large. On a un peu patiné, mais ce n'est pas trop grave. Alors, attention. Les routes sont plutôt larges en ce début de chrono. On est bien. Secteur vert. Alors, attention parce qu'on est en jaune. Non, on est en blanc. Normalement, en jaune, c'est peut-être une voiture qui a eu un souci. Alors, je suis vraiment à la bourre par rapport au chrono du leader. On va voir ce que ça va donner dans le prochain partiel. Mais on était dans le vert, donc c'est plutôt bon signe. La voiture réagit bien au frein à main. Et bien équilibrée sur ce setup de base. Pas fait de setup sur la voiture. C'est plutôt cool. Mais 25 secondes d'avance. C'est un LIA qui est à 100%, mais qui a encore, à mon avis, besoin d'ajustement. Vous comprenez qu'on prenne autant de retard. C'est plutôt fluide. Attention, route étroite. Un petit peu bumpy. Des bonnes sensations de vibration. On va feeling à la manette. On a un peu plus d'informations de la suspension. Surtout quand la voiture est sur des freins ou délestés de l'arrière. Ça devient un peu dangereux parce que vraiment, on ne sent plus rien sur le train arrière. Ok. On a cut. Alors ça devient effectivement un peu plus serré. On arrive dans la partie plus étroite. Attention, c'est encore plus étroit. On monte sur le pont. Je vous proposerai, comme souvent, un montage avec le mode replay. L'occasion pour vous de voir ce que ça donne en vue extérieure. Je vais vous faire un avis sur les différentes caméras. Au niveau du gameplay, pour l'instant, c'est plutôt bon. Ça reste proche de ce qu'était le double VRC9. Les développeurs qui ont évoqué une évolution des suspensions et du gameplay. Mais on reste sur la base de double VRC9. Donc si vous étiez bon dans le précédent, pas de raison que vous ne soyez pas encore au niveau dans celui-ci. C'est serré, c'est serré. Attention, on a manqué de perdre l'arrière. On va prendre quelques précautions. Les rails ne sont pas loin. Mais c'était une très belle spéciale chronométrée. Et bien voilà, 3 minutes 15. C'était assez court. On va en faire une deuxième, si vous le voulez bien. Et on va voir un petit peu ce que va donner la suite dans un instant. On retrouve bien évidemment le mode photo. Celui-ci n'a pas vraiment évolué. Vous n'allez pas être perdu. Et surtout, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Parce que l'un des beaux avantages de ce mode photo, c'est qu'on peut vraiment aller faire de très belles choses. Et c'est là qu'on voit qu'au niveau des voitures, au fil des années, on n'a pas déconné sur la modélisation. Ainsi que de la part des pilotes, les reflets. Vous voyez que c'est plutôt joli. Alors au-delà du fait que vous puissiez régler vos paramètres comme vous le voulez, on peut prendre la photo. Mais surtout, on peut changer les effets. Donc on peut avoir le champ de vision, la saturation, l'intensité, le rayonnage, le grain. L'affichage du logo, il peut être déplacé, mais pas enlevé évidemment. On peut rajouter une bordure noire. On peut faire du cinémascope. On peut mettre des filtres un petit peu comme on veut. Bref, en tout cas, ce mode photo est plutôt pas mal. Et on peut même masquer l'interface et se faire de beaux screenshots. Voilà. Si vous voulez quelque chose de sympa, il y a moyen de se faire des beaux fonds d'écran pour smartphone et pour vos différents périphériques. Vous voyez qu'avec la fumée, le reste, ça donne particulièrement bien. Je vous propose de faire une deuxième spéciale chronométrée. C'est la même, mais dans l'autre sens, à une autre période de la journée. Et je ne sais pas si on peut avoir des tempêtes de sable ou des choses, mais avec une météo dynamique, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire peut-être de bois à tempête, peut-être aux conditions mixtes. Ça va être difficile. Je pense que conditions humides, c'est plutôt agréable. Et on va tester, du coup, la fiesta indépendante, celle de Bertelli. On va voir un petit peu ce que ça donne en reverse. Donc, soirée, pluvieux et tempête. Il y aura une autre spéciale sous la pluie, bien sûr, qui vous sera proposée. Petite intro en musique. Vous voyez que les routes en asphalte humide, ce sera un nouveau combo, puisque du côté du deuxième rallye, ce sera du gravier humide. Allez, l'intro. La Ford va arriver sur la ligne de départ. Et on va pouvoir se lancer. Allez, c'est parti. Et voilà, vous avez un autre décor déjà, avec l'eau et l'asphalte. Alors, ça peut paraître idiot, mais du coup, la route n'a plus du tout le même profil, puisqu'on est dans l'autre sens. Ça va tout aussi vite. Il faut enchaîner différemment. Ça freine bien. La Fiesta est différente, déjà, de la Toyota. Une voiture qui a plus de grip, une voiture qui a l'air plus posée, plus basse, plus assise. C'est un petit peu ce qu'on avait comme ressenti, déjà, je trouve. En tout cas, c'était mon cas dans WRC 9. Quand je pilotais la Hyundai, c'était un enfant terrible. La Toyota, c'était une bombe. Et la Fiesta, c'était la force tranquille. Et on peut être un peu plus large sur certaines sections. Petit contact avec les barrières du bord de la route. Pour l'instant, ça va. On n'a pas tapé. Au niveau des dégâts, pareil. On les a soit en visuel, soit en modéré, ou alors en vraiment extrême, comparable à la réalité, au point de ne pas pouvoir finir certaines spéciales. Alors, gros freinage ici. Maintenant, je connais un petit peu. Je peux attaquer un peu plus court. Et on passe plus vite. Les reflets sont beaux. Les halos de lumière aussi. Ça glisse quand même, mine de rien. Le tarmac humide. Pas changé mes gommes, mais malgré tout. C'est un beau challenge et le gameplay est totalement différent. Très intéressant. Par contre, la sensibilité de la direction, parfois, peut te surprendre. Ouh la vache. Je ne sais pas comment je n'ai pas tapé la pierre à l'intérieur. Ah, j'ai freiné, j'ai bloqué les roues. C'était un petit peu plus brouillon sur ce coup-là. On est en descente, ça passe un peu plus vite. Et on voit le brouillard. Ça, ce n'était pas prévu, mais c'est cool. Et on va avoir la météo qui va se dégrader. Non ! Et bien voilà. Allez, on repart. Dans le bon sens. La pirouette, c'était au fer. Je ne sais pas si on a des Pirelli, mais on risquait d'éclater un pneu, rien qu'en faisant la moitié de ce qu'on vient de faire. Ouh la la la, ouais. Plus compliqué, là, gérer la descente et le ravin. La voiture est délestée. Ah, c'est bête, mais... Wow ! Ah non, les transferts, là, sont compliqués. Eh bien voilà, je vous parlais des dégâts. Deuxième grosse sortie de piste. Ça vous permet de voir un petit peu visuellement ce que ça donne en vue extérieure. On va essayer de ne plus faire de fautes jusqu'au... Transpondeur. Assez surpoignant quand même. À 100Z, parfois on peut se faire piéger quand le tarmac est bien gras. Bien glissant. C'est la surprise qu'on vient de se prendre. Un peu de délicatesse, un petit peu de souplesse. On va voir le cut à gauche, qui est le premier virage quasiment. Au départ de la spéciale dans l'autre sens. Wow ! Les petites flaques aussi qui déstabilisent bien la voiture. C'est bête, mais ça a son importance. Voilà, je ne trouve pas que les conditions soient véritablement dégradées au fur et à mesure de la spéciale. Mais oui, il pleut peut-être un peu plus, mais c'est léger comme transition. On reste sur des conditions humides. Ah bah du coup, on va en finir là. Voilà, donc on ne fait pas tout à fait la même section, mine de rien, à la fin de ce segment. Et bien voilà, on a fait le tour de ce qui était proposé dans cette démo. On va tester tout de même dans deux autres vidéos qui sortiront d'ici quelques heures. Le deuxième rallye et le troisième. On partira donc du côté de l'Estonie et de l'Espagne pour deux spéciales. On testera tout d'abord en Estolie la Fiesta et en Espagne la Hyundai. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette première rencontre, ce premier contact avec WRC10. Il y a encore pas mal de choses qui doivent être corrigées. La gestion des périphériques et bien sûr encore beaucoup de chemins à parcourir avant la sortie qui aura lieu à la mi-septembre prochain dans cette année 2021. Si vous avez des questions, j'ai sans doute les réponses. Ce sera en commentaire. Je prendrai le temps de vous éclairer si je connais un petit peu plus sur ce qu'il y a à dire sur ce WRC10. En attendant, merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Moi, je vous dis bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501